merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour tout à tous c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien les amis et oui pour le coup ce sera réellement bon comme souvent un nouvel épisode des rétro stories ça fait longtemps que je n'ai pas fait mais pour le coup c'est vraiment un jeu rétro chez rétro car il fait tout simplement partie des jeux du lancement de la sega mega drive je parle bien entendu de alter et beast alors les plus jeunes d'entre vous vont certainement se dire qu'est ce que c'est que ce jeu dégueulasse il est pas beau il pique les yeux c'est basique en termes de gameplay oui c'est vrai mais bon c'était les jeux de l'époque d'où le nom rétro stories parce qu'en fait avant d'avoir tous les jeux qu'on a maintenant sachez les amis qui a bien eu tous ces jeux là qui sont passés avant afin d'instaurer des choses et justement de faire évoluer le jeu vidéo tout simplement donc aujourd'hui vidéo sur alter et beast c'est parti alors les amis ce alter et beast les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas sachez simplement que dans ces rétro stories je suis très fier d'en parler car c'est le premier jeu de la sega mega drive le jeu était vendu en pack avec la console donc quand vous pouvez le voir évidemment aujourd'hui le jeu fait tâche parce qu'il a trois couleurs trois pixels il n'est pas beau le gameplay est assez basique mais sachez que pour l'époque en fait ce qui était assez innovant de la part de sega c'est que le but de ce jeu c'était de mettre en valeur la puissance de la machine qui mettait en avant des sprites immenses et des animations qui pour l'époque justement était vraiment aux petits oignons c'est à dire que pour l'époque c'était des animations réalistes et le fait de pouvoir voir ses persos immenses animés en fait permettait de démontrer la puissance de la console alors cercle jeu je vous dis aujourd'hui il fait tâche il a trois couleurs il est vide techniquement parlant mais c'est normal c'est un jeu de l'époque si tu es vous le contexte et surtout la durée de vie était très courte car le jeu c'est un minimum une demi heure sauf que à l'époque sachez que c'était pas comme aujourd'hui la société de consommation avec des jeux qu'on sent qu'on consomme énormément qu'on picore parfois qu'on ne termine pas à l'époque il n'y avait pas autant de jeux qui sortaient comme maintenant il n'y avait pas le game pass ou cette façon d'avoir un peu des programmes façon netflix par exemple où on peut regarder énormément de choses et du coup c'est une overdose à l'époque il y avait peut-être deux trois jeux qui sortaient par mois et les parents en fait ne pouvait pas nous acheter des jeux tous les mois donc moi par moment moi par exemple j'avais droit à trois quatre jeux maximum à l'année donc fallait bien les choisir parce que il n'y avait pas d'influenceurs il n'y avait pas internet il n'y avait pas de gameplay découverte comme on fait maintenant à l'époque c'était au petit bonheur la chance moi l'occurrence j'ai acheté le console plus le player one ou le joypad et je me fiais au test des testeurs rédacteurs de l'époque mais par moment on peut aussi se louper et ne pas aimer un jeu qui avait été apprécié par la presse donc c'était vraiment petit bonheur la chance mais moi j'aimais beaucoup cette époque en fait au final parce que c'était vraiment le plaisir brut du gaming et donc ce alter et beast c'est extrêmement bien vendu du fait qu'il était vendu avec le pack mega drive mais dans l'ensemble c'était un jeu qui pour l'époque était je vous dis qualitatif de par ses sprites de par les animations des personnages le fait d'avoir ces transformations c'était plutôt original c'était plutôt bien vu donc sans prétention voilà je suis en train de faire le jeu avec mon fils là parce que ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo rétro stories et je voulais vous en parler je voulais vous le faire voir c'est un jeu facilement trouvable aujourd'hui en l'occurrence je l'ai repris sur microsoft store à 1 euros 99 il me semble certains me diront mais ça chère pour un jeu de l'époque moi je l'ai fait parce que déjà par nostalgie parce que je me suis dit ça va me faire une vidéo supplémentaire à faire en rétro stories et en plus je voulais faire découvrir ce jeu à mon fils parce qu'avec mon fils ont fait énormément de jeux sur notre xbox en coop je le fais découvrir les jeux de l'époque ont fait des jeux récents lui il adore en plus découvrir ce genre de jeu l'état à l'époque comme le fait avait pas de balle parce que tu jouais à des jeux qui étaient moches comme avec une maniabilité qui était quand même assez sommaire et peu précise parce que c'est vrai qu'il fallait quand même anticipé par moment ce qu'on voulait faire parce que lorsqu'on appuie sur la touche et que le coup sorte il y avait une micro seconde qui du coup parfois nous faisait prendre du retard mais il est très content de découvrir ce genre de jeu parce qu'il me dit quand même l'évolution quand même lui la découvre il a 14 ans mon fils il écoute l'évolution du gaming et il en est très content et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens des fois se plaignent avec des graphismes 30k 4k 30 fps 60 fps mais quand tu joues à les jeux des pas aux jeux de l'époque tu n'avais pas tout ça en fait on se rend compte moi aussi je me rends compte à 41 ans maintenant de l'évolution du gaming et qu'aujourd'hui en fait on vit dans une époque bénite où il ya énormément de jeux qui sortent entre le game pass les différents services entre les jeux qui sortent tous tous les mois il faut arrêter de se plaindre en tout cas voilà c'est alter et bis un jeu trouvable mettant sur tous les supports qui étaient à la base exclusivité c'est gamme méga drive ciao oh 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 Sous-titrage FR ?